Et I.M. décide donc 5 minutes avant l'émission de ne pas venir. D'accord, ah ouais quand même, 100 minutes avant. Oui, pour me priver de répétition, pour machin, manque de pause, ça s'est super bien passé. Tous les mercredis de 21h à 22h, suivez le mouvement avec le mouvement Chauve sur VL. A partir de la Nouvelle Star, tu te fais repérer par NRJ12, comment t'arrives dans cette maison-là ? En fait, la productrice de Nouvelle Star, Marie Jeunet, qui est maintenant la direction des programmes de France 2, elle m'a aimé beaucoup, on a rigolé, je la faisais beaucoup, beaucoup rire, parce que moi je faisais le con pareil tout le temps, ce que je vous ai raconté à l'école, je le faisais aussi à la Nouvelle Star. On est arrivés à 8h au chapiteau, ils montaient les lumières, moi je parlais au mec en haut, je disais « Descends, tu vas te faire mal, arrête avec cette manie de vouloir monter partout ». Le mec, comment il accordait le piano, je faisais « Ah ! » à côté de lui, enfin je faisais vraiment le con. Avec Kevin, Cohen, enfin avec toute la bande. Et donc Marie, en fait, il y avait, c'est un peu une histoire longue, mais… Essaye de faire con, je rigole, non, non. Un mec qui s'appelle Bruno Fallot, qui travaillait avec Marie Jeunet, arrive directeur des programmes d'énergie, elle lui dit « Puisque tu montes une nouvelle émission, j'ai un mec, et donc là il m'appelle. » C'est dingue comme ce métier est fait uniquement de connexions. C'est que comme ça, c'est rien. C'est à chaque fois des histoires de « C'est pas ce que je l'ai croisé dans l'ascenseur, avec machin électrique, et qu'au final, tu te retrouves là, c'est fou. » Et donc Bruno Fallot, il me voit. Moi, je lui amène ça d'idée de concept, croyant qu'il va me filer une émission. Donc il me dit « Tu vas faire les tweets, là, tu vas te calmer. » Puis le délit mag, puis le mag, puis l'animation, puis voilà. D'accord. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'Aim décide de… C'est ce que tu expliques un petit peu dans tes interviews. C'est qu'Aim, d'un coup, a plein de soucis divers et variés, qu'il n'y a personne pour présenter l'antenne. C'était « Toi, vas-y, go, c'est parti, prends l'antenne ». Ça s'est fait comme ça, en fait ? Non, en fait, quand ils… T'as romancé la chose. Non, 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 mais quand ils m'ont rappelé, parce qu'il y a eu une pause entre le délit mag et le mag, de novembre à février. Ouais. Et en février, ils me rappellent pour me dire « Est-ce que tu veux être co-animateur ? » Puis en fait, c'était chroniqueur principal, c'est-à-dire là, tous les jours, et éventuellement en le remplaçant d'Aim. Sauf qu'Aim était enceinte. C'est ça ? Non, j'étais à côté, mais j'étais le plus proche d'elle et j'étais à côté de Benoît. Ok. Le Cisère Palace, si je ne dis pas pétise. Que j'adore, Benoît. Et là, c'était vraiment le top. En plus, il n'y avait pas de responsabilité. On faisait l'émission, on rentrait, on s'achetait des chocolatines. Enfin, on n'était pas en chocolat, je ne sais pas comment vous dites. On prenait un Aïstie, on se mettait sur un banc, pas loin d'énergie, rentré, je rentrais, c'était vachement bien. Et ça, ça s'arrête. Et donc là, il m'appelle, il me disait « Est-ce que tu veux être co-animateur ? » Enfin, chroniqueur principal, du coup. Mais Aïam était enceinte, donc c'était prévu qu'elle s'en aille, prévu que je prenne sa place. Ce qui s'est fait plus vite, c'est que Angela Lorente, qui était donc la patronne à ce moment-là d'énergie, vraiment, c'est un peu compliqué. Donc oui, pour ceux qui ne te connaissent pas, par contre, on précise, parce qu'on l'a pas précisé, c'est pour le Mad Mag, depuis tout à l'heure, on ne le dit pas, mais c'est pour l'émission du Mad Mag sur Énergie 12, où tu arrives. Et donc après, je l'ai remplacé. C'est une action très culturelle. Moi, c'est comme ça que je t'ai connue. C'est comme ça que je t'ai connue. C'est comme ça que je t'ai connue. Mais c'était les sept premiers mois où j'ai animé, il y avait les anges, il y avait eu les vacances des anges, puis les anges neufs. Est-ce que tu peux expliquer pour les gens, peut-être qui ne connaissent pas le Mad Mag, et en quoi ça consiste ? Le Mad Mag, c'était le débrief des anges, en fait. De la télé-réalité. Des missions, phares de énergie. Et c'était bien le problème pour nous, avoir une marge de manœuvre, c'est-à-dire que dès qu'on s'éloigne un peu des anges, les gens sont moins là. Mais nous, on avait réussi parce qu'on faisait quand même 500 000 à un moment donné, sans qu'il n'y avait plus les anges. C'est-à-dire que les gens avaient adhéré à la bande, à Benoît, Aurélie Vandalène, à Amélie Netten, à Émilie Piche et à moi. Capucine Anna avait parti assez rapidement, au final. Elle est partie quand il y avait IEM encore. D'accord. Je ne savais pas trop les tenants et les aboutissants. Ouais. En fait, si vous voulez, c'est compliqué. C'est une chaîne qui a engagé Capucine et Benoît, qui ont été un peu les stars de la chaîne pendant un moment. Et à ce moment-là, on a expliqué à Capucine qu'elle allait tourner, qu'elle allait être là, que le lundi, le mercredi, ça lui allait pas trop. Voilà, elle ne pouvait pas... En plus, elle venait d'animer, elle venait de co-animer avec Benoît, le Daily Mag avant Karima Charny. Enfin, il y avait eu des trucs. Donc, c'était un peu compliqué pour elle. Une page qui se tourne, comme moi, juste après, comme Benoît, juste après moi. Une histoire de ce métier, de toute façon. Exactement. Mais les meilleurs souvenirs, c'est quand j'ai remplacé, quand j'ai pris l'animation, d'avril jusqu'à juillet. C'était vraiment le top. C'était une grande surprise pour toi quand ils t'ont annoncé, voilà, Yame part, tu vas prendre, tu remplaces ? Mais je te dis, je le savais, parce que c'était prévu, elle était enceinte. Ouais, mais quand ils te l'ont annoncé ? En fait, ils ne me l'ont pas annoncé, puisque du coup, c'est ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire qu'elle me... Ce que j'ai déjà dit dans d'autres trucs, c'est que Angela Laurenti lui a fait des réflexions sur son poids, sur le fait qu'il fallait qu'elle arrête à un moment donné, parce qu'elle était vraiment enceinte jusqu'au bout des doigts, enfin, je ne sais pas comment on dit, elle était vraiment enceinte. Elle était en train d'exploser. Voilà. Et Yame l'a mal pris. Pour avoir eu son styliste en commun, il ne savait plus quoi faire pour l'habiller, parce que son poids était quelque chose... Elle était enceinte, quoi. Ouais, oui, voilà, télé, ça pose problème. Bah oui et non, ça ne devrait pas, mais... Ça pose problème. Ça pose problème à partir du moment où tu ne penses qu'à ton image. Ça pose problème. Oui, voilà, au bout d'un moment, si tu es enceinte et que... Tu peux très bien le jouer pendant deux mois, viens en sage-femme, avec un truc, tout le monde va rire, et c'est... Enfin, voilà. Oui, mais tout le monde n'est pas comme toi. Oui, il faut en jouer. Les trucs qui se voient trop, il faut en jouer, sinon tout le monde voit que tu essayes de le cacher. Oui, tout le monde a la critique, et elle décide de... Et Yame décide, donc, cinq minutes avant l'émission, de ne pas venir. D'accord. Ah ouais, quand même, cinq minutes avant. Oui, pour me priver de répétition, pour machin, manque de peau, ça s'est super bien passé. Bon, manque de peau, ça s'est bien passé, et du coup, on en est resté là, etc. D'où un peu l'amertume qu'elle avait, etc. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde, écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.